coucou à tous c'est marion je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo ça faisait très longtemps que j'avais filmé et je dois vous dire que ça m'avait pas mal manqué vous avez été nombreuses à me solliciter à me dire quand est ce que tu reviens marion et je sais je vous ai tout fait la même réponse ça va venir mais là en ce moment trop de trucs donc du coup je profite d'une accalmie à la maison puisque léo est chez mamie et j'envoie les tout travail et puis que j'ai pas beaucoup de boulot cet après midi pour vous faire une petite vidéo donc ça va être une petite vidéo blabla vous expliquer un peu plein de choses faire un peu la rétrospective de cette année et puis ce qui va se passer cette année donc voilà c'est parti donc d'abord avant toute chose je voudrais vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour cette année 2020 qui je l'espère s'annoncera comme une année formidable 20 sur 20 je crois que on peut pas tomber mieux et franchement je croise les minimes donc voilà donc on va blabla faire un petit peu je vous propose de faire comme moi de prendre un petit digeaux non je rigole c'est du café pour qu'on puisse un petit peu voilà aborder tous ces thèmes alors si on fait un petit peu la rétrospective de l'année 2019 je vous avouerai que sur un plan perso ça a été très compliqué en fait je ne sais plus si je vous l'avais dit en vidéo mais je ne crois pas j'ai eu une absence voilà sur octobre novembre parce que mon beau père le papa de Jean-Paul est d'abord tombé malade il avait déjà été malade cet été mais voilà c'était un petit peu résolu enfin on pensait et en fait ça s'est réaggravé au mois d'octobre et il nous a quitté à la fin du mois d'octobre donc je vous avoue que ça a été assez compliqué pour moi parce que j'avais pas la tête du tout à scraper ça a été compliqué aussi pour forcément Jean-Paul puisque perdre son papa c'est un peu perdre un gros repère et puis ça a été compliqué pour toute sa famille bien sûr un petit peu la mienne aussi et je vous avouerai que ça a été le moment de se recentrer un peu sur ce plan familial de se serrer les coudes et voilà je me sentais pas trop apte à scraper donc voilà j'avais fait une pause au niveau de mes détés aussi et puis j'ai vite repris parce que pour moi le scrap s'est vite remis comme une évidence de voilà la vie continue et si tu veux te sortir un peu l'esprit tout ça scrap ça va te faire du bien et c'est ce que j'ai fait et je regrette pas une seconde mais voilà il y avait pas mal de papiers à faire il y avait pas mal de deux choses à régler ma belle maman à à encadrer à soutenir lui proposer de sortir j'en peux le pareil donc du coup ben voilà on peut pas tout faire et puis j'avais le boulot aussi puisque j'ai pas été voilà on n'a pas donné de vacances à cette période donc du coup c'était vraiment une période un peu noire quoi donc voilà ce qui explique aussi le manque de vidéos sur cette période donc volet donc j'espère que 2020 ne se finira pas comme 2019 parce que vraiment c'était pas la joie en 2019 je n'ai pas eu mon financement infirmier bon ça c'était pas la grosse surprise mais voilà ça ça m'a un peu bloqué aussi donc ça j'espère que pour 2020 ça sera réglé ensuite en 2019 donc sur le plan perso je vous dis c'était pas voilà glorieux glorieux mais sur le plan du scrap on va dire que ça a été une superbe année puisque j'ai assisté à des crops vraiment super j'ai assisté à des crops de scrapotin j'ai assisté à des crops de cat scrap et vraiment ces deux scrappeuses de j'adore voilà ces deux styles différents mais j'aime beaucoup et j'ai pris un malin plaisir à y assister ensuite bas l'assaut toujours pareil ça me plaît toujours autant les fils sont toujours aussi cool donc je prends un plaisir fou à m'y rendre et puis sur le plan de mes détés ben en fait j'ai rejoint scrap moussier donc ça c'est juste un truc de fou j'ai rejoint l'orelay ah oui c'était cette année en fait et puis j'ai rejoint la bulle à scrap donc jusqu'à là tout va bien donc voilà sur le plan des détés je crois qu'on peut pas rêver mieux hein trois grandes enseignes du scrap que du bonheur trois styles différents trois boutiques différentes nickel après qu'est ce qu'on peut en dire encore de cette année 2019 bon youtube voilà j'ai pas été super présente mais à coup le part ça a été une année un petit peu compliquée aussi sur le plan de l'école pour Léo ça on peut le dire aussi ça a été vraiment une année compliquée pour Léo des mots de la maîtresse qui sont pas forcément agréables un comportement à l'école qui ne l'est pas moins mais voilà en fait je pense qu'il y a des efforts à faire de la part de Léo il y a des efforts à faire de la part de l'école et il y a des efforts à faire au niveau de la maison et je vous avouerai que à la maison c'est pas toujours évident vu que c'est la course entre mon planning et celui de Jean-Paul donc bon on essaye de faire au mieux mais il n'y a pas de parents parfaits au niveau de l'école je pense qu'ils sont dans le même cas de figure que nous ils essayent de faire des efforts mais quand on a 25 enfants à gérer c'est compliqué aussi sur le plan de la classe de Léo j'entends donc voilà donc ça ça va peut-être tendre à se résoudre parce qu'on est en train de voir pour potentiellement changer Léo d'école dans l'année peut-être enfin c'est en cours de lui-même au niveau de son comportement on voit qu'il essaye de faire des efforts mais c'est un peu compliqué de gérer ses émotions et puis de gérer aussi cette soif qu'il a de vouloir tout faire comme les adultes et de savoir tout faire mieux que les autres et c'est pas évident voilà donc on essaye de le recibler un petit peu dans son âge mais c'est compliqué et puis je vous dis voilà encore une fois le décès de mon beau-père même si il nous a pas vraiment montré grand chose en termes d'émotivité mais fatalement dans son comportement on le ressent dans ce qu'il nous dit à longueur de journée ça se ressent que voilà il y a eu quelque chose qui qui l'a atteint bon voilà Rome s'est pas fait en un jour je pense que ça va pas se faire en un jour non plus donc voilà affaire à suivre et puis ben voilà pour cette année si on passe sur 2020 je viens donc j'ai toujours un mal de chien à progresser sur mes vidéos ça je vous l'accorde parce que beaucoup de projets autant sur le plan personnel que professionnel que scrap donc sur le plan perso on va dire que on a pas mal de boulot au niveau de notre terrain on a pas mal de boulot encore au niveau de la maison là on attend que Jean-Paul soit comme qu'il dirait sorti de cette période un peu de boulot compliqué pour pouvoir avancer là-dessus au niveau pro je vous avouerai que là en ce moment c'est l'enfer là par exemple cette semaine je travaille 6 jours sur 7 et on va pas se mentir avec un effectif réduit comme on a mais de toute façon c'est le bousa partout c'est un peu n'importe quoi et je me retrouve à faire des tournées avec je ne sais combien de patients et c'est ni agréable pour eux ni agréable pour nous ni agréable pour nos responsables puisque ben quand tout va tout va mais quand tout va mal tout va mal dans tous les sens du terme donc voilà et je rentre le soir j'ai un peu les yeux qui tombent jusque là et je n'ai qu'une envie c'est de me poser voilà et de voir un petit peu ma famille donc ça c'est sur le plan pro la bonne nouvelle c'est que depuis cette année notre bon cher vieux président nous a pondu une nouvelle réforme qui me donne une deuxième possibilité pour pouvoir rentrer en formation donc je vais redemander le financement tel que je l'ai demandé depuis deux ans au cas où cette année on ait le droit à un miracle mais j'y compte moyen et puis là je suis en train de faire des démarches pour être suivie par un conseiller en formation qui potentiellement va pouvoir éventuellement me donner le statut de démissionnaire et du coup ça me ferait quitter ma boîte et entrer en formation en tant que en tant que demandeur d'emploi on va dire et étant dans une formation ils appellent ça sous-tension voilà clairement ça me permettrait de bénéficier du chômage plus longtemps et donc de couvrir mon salaire sur mes trois ans de formation donc voilà ça se décante un petit peu j'espère que cette fois-ci c'est c'est bon parce que si tant que c'était pas bon c'est mort sauf que je me vois mal continuer là où je suis actuellement donc voilà j'espère que c'est bon ensuite alors j'ai parlé de ça j'ai parlé de ça oui sur le plan du scrap alors là il y a à dire pour cette année 2020 il y a beaucoup à dire d'abord donc je garde mes trois d'été pour le moment ça roule donc voilà peu de soucis à dessus et en fait on m'a contacté pour faire une crop au mois de février dans un dans une ville qui est pas très loin de chez moi dans une association et en fait les filles sont 15 donc elles seraient maximum 15 après peut-être moins et je vous avoue que ça m'emballe carrément parce que moi qui voulais essayer le fait d'avoir un petit effectif c'est vachement bien et je me rends compte un petit peu de tout le boulot que ça demande et du coup je suis en plein dedans donc voilà pourquoi au niveau de mes détés je fais pas de très gros projets parce que je suis en train de bosser là dessus voilà pourquoi je suis pas très présente sur youtube parce que forcément le peu de temps que j'ai je le mets là dedans et puis bah voilà donc je suis super contente il y a quelques filles apparemment que je connais de crop qu'on a fait avec Tho et il y a d'autres filles que je connais pas du tout donc ça va être l'occasion de rencontrer des nouvelles scrappeuses donc ça c'est formidable je fais mon maximum pour leur proposer un truc au top vraiment là j'essaye de de vraiment être à fond dedans mais je vous dis avec tous ces retards j'ai pas pu faire les choses comme je voulais et ça ça me dérange un petit peu mais bon voilà et la dame qui s'en occupe elle est super compréhensive donc c'est cool quand ça se passe comme ça ensuite si on parle des salons donc alors par contre au niveau de l'assaut j'en parle pas mais je continue mon assaut à fond les ballons et au niveau des salons je pense que cette année je vais bouder clairement version scrap parce qu'en fait j'y vais à la base pour certains stands et je me rends compte que ces stands je les retrouve dans d'autres salons qui sont quand même nettement mieux on va pas se mentir et du coup je pense que cette année je n'irai pas à version scrap voilà après cette déception monumentale de l'année dernière je pense que cette année je vais le boycotter voilà et puis ça me dit rien donc donc du coup par contre je vais assister à d'autres salons je vais retourner à Gossely alors je ne sais pas si ça sera Gossely ce sera peut-être un autre bled j'ai le papier donc pas de soucis ça c'est pas tout de suite par contre en l'occurrence il y a deux salons dans le secteur des Hauts-de-France moi je suis en Normandie je suis dans 76 il y en a un alors il n'est pas tout prêt celui-là je n'irai pas c'est là très bientôt très prochainement il est à Chartres alors si vous voulez avoir plus d'infos je peux vous donner ça tout de suite tout de suite maintenant donc là-bas il y aura le relais ça c'est sûr alors 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 c'est pas ça qu'il faut faire vachement bien préparé Marion voilà c'est ça qu'il faut faire hop et hop alors oh bah parfait donc le salon Chartres Expo dans le 28 à Chartres c'est le 10 11 12 janvier donc c'est le week-end prochain c'est de 10h à 18h l'entrée est gratuite le vendredi 10 de 10h à 11h et je sais que Laurel Eye Design elle y sera donc voilà moi celui-ci j'irai pas mais par contre je vais aller et alors là vraiment je m'y rends avec joie et bonheur à l'heure en scrap donc ça c'est le samedi 18 janvier 2020 de 9h30 à 18h l'entrée elle est gratuite ça c'est important de le souligner l'entrée est gratuite c'est à dire que par rapport à version scrap carrément où la place est à 15 euros ça permet de mettre 15 euros dans une planche de tampon ou dans une belle collection de papier pour être honnête et donc c'est à la salle des fêtes de Saint-Aquilain de Passy dans le 27 dans l'heure le parking est gratuit aussi c'est organisé par Laurence Guével je sais pas si vous connaissez c'est Miss en scrap elle est d'été chez Laurel Eye aussi elle organise ça moi je suis allée là-bas l'année dernière et honnêtement j'ai été mais agréablement surprise parce que ça paye pas de mine honnêtement quand on arrive on se dit oula qu'est-ce que c'est que ça et en fait ça paye pas de mine mais c'est super parce que il y a plein d'exposants super et c'est hyper convivial c'est dans la bonne humeur on sent que c'est familial vraiment si j'avais à choisir entre la Belgique l'heure en scrap ou version scrap déjà la version scrap c'est mort je dirais que en fait le salon de Belgique et celui de l'heure ils se valent un petit peu c'est peut-être un peu plus petit à l'heure en scrap mais c'est plus près et je trouve que c'est quand même beaucoup plus familial donc honnêtement ouais non celui-ci j'y vais sans problème et vraiment si vous voulez trouver un petit salon sympa celui-ci il est vraiment bien si vous êtes dans le coin alors pour info parce que au niveau des exposants ça envoie du pâté aussi euh bleu 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 j'ai vu qu'ils avaient mis la liste parfait alors la liste des exposants 2020 donc ça c'est dans 15 jours vous avez alors il y en a que je connais pas mais il y en a peut-être que vous connaissez vous et il y en a qui sont super donc Michel Craclin Martine Cornu Sophie Lefranc Asa Stampin' Up bon elle est classique quoi Scrapbooking Boutique mon petit chouchou euh Zapplic de Lily alors sachez pas ce que c'est Universe Scrap un grand classique qui fonctionne tout le temps et où on trouve toujours un petit truc à s'acheter Scrap Didi donc ça c'est nouveau je crois pas qu'ils y étaient l'année dernière Lilou donc Lilou si je me trompe pas euh ça doit être Marie-Hélène Jeffrey Auberge des loisirs Les Jolies Créations donc ça c'était déjà l'année dernière Les Jolies Créations Quick Scrap je connais pas La Bulla Scrap merveilleux Lily Pot de Coll euh d'ailleurs Lily Pot de Coll j'en profiterai d'y aller pour la remercier parce qu'elle m'avait offert des places pour aller à c'était à quoi ? c'était à Creativa et à Creativa en fait j'ai pas trouvé son stand donc j'ai pas pu la remercier donc ça voilà il faut vraiment que je le fasse ensuite vous avez les ateliers KKD Graphique 45 donc ça je sais pas trop ce que c'est Scrap Herli Popette Victorian Scrap Scrap au naturel donc Scrap au naturel c'est une petite boutique qui se situe pas très loin de chez moi non plus sur Rouen euh donc voilà Scrap au teint donc Karine Mourlan euh Scrap Buttons ah bah il y a Scrap Buttons bah ça c'est bon ça euh Sagapo Scrap Scrap Idée Création Laser donc ça doit être des découpes je pense Eco Scrap alors Eco Scrap euh voilà c'est ma copine d'amour euh c'est Amélie voilà Amélie qui est une scrapeuse de talent si vous ne la connaissez pas je vous encourage vivement et je sais qu'elle me regarde du fond de son lit euh à aller la rencontrer parce qu'elle vaut vraiment le détour en tant que femme en tant que scrapeuse en tant que vendeuse son mari c'est une perle aussi je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je vous le redis parce que vraiment c'est sincère et moi j'adore me retrouver en crop avec Amélie donc si tu passes par là je te le dis je kiffe quand on est en crop et qu'on mange de la pizza ensemble voilà ensuite vous avez Miss en Scrap donc Miss en Scrap c'est donc Laurence Guébel vous avez Care Glass Simply Graphic alors Simply Graphic je vais m'y attarder euh sur le salon parce qu'à chaque fois je dis il faut que j'aille à Simply Graphic et à chaque fois je passe devant et je bug et voilà je tellement pressée d'aller sur les autres que du coup je ne vais pas à Simply Graphic mais là voilà ensuite il y a Lorelei Design donc Aurélie et 4 en Scrap donc en fait quand on regarde bien les choses quand je vais à version Scrap je vais chez qui en premier je vais chez Florilège pour aller jeter un oeil pour le stand parce qu'il est magnifique voilà mais clairement c'est pas là que j'achète le plus parce que c'est pas une surprise je l'ai déjà dit 20 000 fois euh j'achète beaucoup de Florilège Design je scrape beaucoup Florilège Design mais je les achète très souvent un peu après leur sortie sauf quand vraiment j'ai un énorme coup de coeur comme par exemple là la collection Yellow j'ai eu un coup de coeur énorme j'ai acheté plusieurs articles plein pot enfin non il y avait moins 20% euh pour la nouvelle année je crois mais sinon j'achète beaucoup sur Variation Créative parce qu'il y a toujours des promos donc c'est pas sur les stands que j'achète le plus mais j'aime bien y aller pour me rendre compte de la taille des tampons voilà euh euh donc ils sont pas là mais ça me dérange pas plus que ça ensuite et puis j'aime bien regarder aussi les tableaux des muses bref mais ça on les retrouve sur internet après euh je vais chez qui ? bah je vais chez Scrapbooking Boutique hein chez Carro donc bah Carro elle sera à l'heure en scrap donc clairement je peux aller là-bas directement Univers Scrap ils sont là c'est là où je vais aussi d'habitude euh et puis eux ils vont à Creativa en plus donc voilà je risque de les voir plusieurs fois cette année euh Scrap du du jeu c'est pas ce que je préfère mais pourquoi pas euh Marie-Hélène Jeffrey bon voilà euh les jolies créations j'aime beaucoup ce qu'ils font mais c'est pas quelque chose que je scrape énormément la bulle bon bah voilà je la vois là-bas je la vois en Belgique donc clairement c'est pas à version scrap que voilà ça va changer grand chose euh scrap au teint elle est pas à version scrap donc elle est à l'heure en scrap donc c'est merveilleux scrap bouton ils sont euh à version scrap ils sont bah ils sont à tous les salons en fait version scrap euh à nuance de scrap et donc à l'heure en scrap donc euh voilà Amélie éco-scrap elle est que à l'heure en scrap donc euh bonheur parce qu'elle est pas aux autres donc clairement allez si je devais vous dire les salons enfin ce qui va me manquer en gros si euh j'allais pas à version scrap ça serait l'Aura Pack euh le l'anglais le petit hollandais parce qu'il a des petites Versa marques des petites Versa magic parfois et ça j'aurais bien aimé en compléter un petit peu mais bon voilà je suis pas sûre que ça vaille le coup d'aller à Paris juste pour acheter 5 Versa fines enfin Versa magic et puis euh j'essaye de me refaire un peu le salon là euh puis bah voilà après c'est beaucoup de breloques hein c'est pour ces c'est je recommence c'est pour ces exposants là que j'y vais en général donc euh bah au final pas grand chose qui va me manquer Carabelle j'aime bien mais c'est pas non plus euh voilà euh et puis on a Picouic pas loin qui fait du Carabelle donc bon il y a pas tout le stand hein mais il y en a un petit peu euh bah le stand Chou & Flower là ouais par contre bon voilà mais encore une fois Chou c'est comme Florilège c'est pas forcément par exemple quand on est allé à Nuance de Scrap j'ai rien acheté sur le stand Chou parce que il y a pas de promo il y a pas de et moi j'achète que en promo en général donc sinon voilà je fais n'importe quoi je me regarde en train de boire on a rien vu voilà il y a des choses qui ne changent pas en 2020 je vous le dis quand même au passage donc donc clairement je pense que version Scrap cette année je vais le bouder au profit euh au profit de des petits salons voilà sur ce euh qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ah oui euh je suis en train de voir euh pour avoir du contenu intéressant sur ma chaîne parce que voilà je préfère ne pas faire de vidéos que de faire des vidéos euh bleu voilà de j'ai collé trois fleurs sur une feuille on est content c'est pas le but euh euh je suis en train de voir pour euh éventuellement vous faire découvrir des choses via des partenariats mais alors quand je alors là on m'avait proposé un partenariat c'était In Love Arts j'ai vu que tout le monde avait dû avoir une demande de partenariat parce que tout le monde avait fait une vidéo In Love Arts moi je l'ai pas fait en fait ils m'ont proposé il y avait rien qui me tentait sur le site donc voilà j'ai préféré laisser de côté en plus il y en avait déjà eu 100 000 par contre je suis en train de voir pour des je suis en contact avec des des sociétés voilà euh pour vous proposer des choses que soit on a pas encore trop vu sur le net euh soit qui ont vraiment euh un but voilà de vidéo qui découle sur quelque chose parce que voilà ça j'avais pas trop kiffé euh Nose en ce moment j'y vais pas beaucoup beaucoup euh parce que j'ai pas l'occasion d'aller beaucoup sur Dieppe j'y suis allée deux fois en fait en décembre j'ai trouvé deux fois du Casey Art euh les choses que vous avez pu voir clairement sur les autres hauls euh donc voilà rien de bien transcendant des kits adorés euh un petit peu de petits tampons Relax Wax qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre euh un petit peu de tampons bugeologie euh des petits motifs là euh un petit peu de papier et puis euh les kits adorés je vous l'ai dit je crois et puis voilà c'est déjà pas mal euh un petit peu de brades des petites conneries comme ça euh oui bah c'est tout c'est tout donc en scrap il y a alors il y avait énormément de choses euh du craft là j'ai rien pris parce qu'à un moment donné il faut savoir s'arrêter euh action j'y vais peu très peu en général quand j'y vais j'y vais pour euh du double face euh pour les tapis là parce que je trouve qu'il est très bien euh pour les souris de colle là et puis euh je fais un petit tour dans le rayon et si vraiment je vois quelque chose qui me tente je le prends mais pas de quoi faire un haul pour une planche de tampon ou euh voilà donc euh là par exemple la dernière fois je me suis pris ils ont sorti des des planches de tampon il y a une plaque à embosser toute petite sur le côté et un petit die euh j'ai pris deux j'en ai pris deux donc j'en ai pris un avec des suspensions et j'en ai pris un avec une toile de tente un sac à dos des valises enfin bon voilà j'ai uniquement pris ça donc pas de quoi faire un haul euh je me suis repris des pochettes plastiques pour faire mes rangements de tampon je me suis pris euh le double face euh les roulettes donc voilà il y avait pas non plus de quoi faire un haul euh donc euh voilà donc ça c'est pas quelque chose euh qui méritait vidéo au mois de décembre donc vous voyez c'est vite réduit par contre ça je vous l'ai pas dit mais il faut que je vous le dise euh je fais quand même des vidéos voilà qui ne sont pas pour moi qui sont pour mes détés euh donc alors celle de scrapbooking boutique c'est un album la dernière vous l'avez eu sur ma chaîne parce qu'il n'y a pas de boutique chez Caroline il n'y a pas de chaîne chez Caroline euh vous avez eu une vidéo de Laura Lise ça c'est sur ma chaîne aussi donc voilà par contre sur la chaîne de la bulle à scrap vous avez une vidéo par mois de moi une vidéo tuto process donc ça je vous encourage à aller voir sur la bulle à scrap youtube et vous aurez des vidéos de moi si ça vous manque euh et puis vous aurez celle des autres d'été donc ça peut être super intéressant parce que euh généralement c'est des tutos donc euh voilà quand même donc il y a du contenu ça c'est très bien euh que vous dire de plus euh peut-être vous parler un petit peu de mes petits chouchous du moment allez je fais une petite pause je vais chercher mes petits chouchous du moment et je reviens voilà alors je vais aller chercher euh ce qui est sur mon bureau euh en permanence parce que c'est des choses que j'ai vraiment euh surkiffées et deux trois petits trucs en plus euh donc déjà alors je ne sais pas si vous faites comme moi peut-être pas moi j'achète des bannettes et en fait je mets mes tampons dans des pochettes plastiques comme ça voilà il y a double face en fait euh ce qui fait qu'en fait on peut prendre la pochette la boîte d'un sens d'un autre elles sont classées par marque chez moi voilà j'ai tout un meuble le calax avec des bannettes comme ça il est blindé euh et donc en fait c'est une pochette logiquement A4 de chez Action je la coupe ici à 16 euh je la coupe je la je coupe la partie voilà pour faire anneau là je comment dirais-je je coupe à 16 cm non je plie je plie à 16 cm je laisse un petit peu de marge je laisse les 5 cm comme ça je coupe là une seule partie du bâton et en fait je viens replier ça dedans ce qui fait que ça me fait comme une enveloppe et en fait dedans je viens mettre un morceau de papier blanc basique et je viens mettre mes tampons de part et d'autre et en fait la feuille blanche ça sert à euh créer mes deux parties de pochette ça sert à mettre mes tampons et en plus de ça par exemple quand c'est des combos tampons d'ail ça permet de mettre une bande de de papier euh métal enfin magnétique pour tenir les daïs quand il y a des daïs qui combinent avec le tampon voilà et donc ça c'est pas tout qui m'a montré ça elle fait pareil que moi elle elle les met verticaux je crois moi je les mets horizontaux enfin on s'en fout euh et après j'ai toutes mes petites pochettes comme ça et c'est pratique parce que ça évite d'avoir à enlever les pochettes plastiques des tampons voilà comme qui dirait comme ça là euh qu'on a un mal de chien à chaque fois à remettre euh qui se dépouille la plupart du temps ça ça résiste pas mal euh Patricia je crois qu'elle met un petit glue dots en haut en plus moi je mets pas et ça tient très bien donc le petit chouchou du mois de décembre c'était celui-ci j'ai fait plein de trucs avec alors c'était cette planche de tampon mais c'était surtout ce tout petit lapin trop mimi euh lui je l'ai overkiffé euh je l'ai mis partout et euh lui je l'ai bien aimé aussi le petit reine là bon moins voilà moins euh et le petit ours je l'ai pas trop utilisé il est somme toute très mignon mais euh somme toute très basique aussi lui il est tout nu alors que les autres ils sont hyper habillés quoi alors on peut lui mettre le petit chapeau qui est là mais voilà je voilà c'est clairement pas pour l'ours que je l'ai acheté mais je trouve cette planche super super donc voilà donc ça euh pour Noël j'ai aussi euh overkiffé ce tampon bois branche de guille là euh je vous avouerai que j'ai pas mal utilisé aussi en avec ce tampon bois là la petite euh enfin le le combo clear et dye avec les le petit branchage comme ça et puis euh il y avait les petites boules de guille etc parce que vraiment euh ça la branche de guille je trouvais que c'était quelque chose qui manquait en fait on avait pas donc je les avais acheté je vous avouerai que j'ai pas acheté grand chose de cette collection là à part ce que je vous ai montré là mais ces trois articles là je les ai beaucoup utilisés et maintenant c'est ce que je fais je prends vraiment je les avais acheté euh moins 20% puisqu'à chaque fois c'est minimum moins 20 euh et je regrette pas on sweep alors bon ça ce sont c'est une partie oh j'ai plus de batterie bougez pas voilà voilà vous êtes désormais branchés sur secteur donc alors je disais donc que euh ce que je vais vous montrer là c'est euh le petit papa noël qui me l'a apporté donc euh il s'agit de la collection yellow je vous ai dit j'ai eu un réel coup de coeur euh j'ai pas pris toute la collection parce qu'à un moment donné on peut pas euh voilà euh mais j'ai vraiment pris ce que je voulais absolument pour euh là euh parce que je résistais pas ils étaient euh à moins 20% parce que il y avait donc cette offre du nouvel an là euh et c'est ce que vraiment j'ai adoré donc j'ai pris mon carnet de souvenirs voilà je trouve ça vachement bien à tamponner sur une photo ou en bas de page ou en haut de page euh mon carnet de souvenirs des sourires des regards des émotions des endroits voilà et il passe dans plein de choses hein il est génial donc j'ai pris celui-là je vais les mettre là ceux que j'ai déjà fait parce que non voilà ensuite j'ai pris celui-ci un grand classique des fleurs euh je ne sais pas des fleurs de quoi mais toujours est-il que ce qui est bien c'est que vous avez quand même euh trois ou quatre tailles de fleurs parce que je crois que ces deux-là euh c'est la même taille exactement et je crois que c'est exactement les mêmes euh mais il est très bien parce qu'en tamponnant une seule fois on obtient plein de fleurs de plein de tailles différentes et c'est quand même vachement bien pratique et il est très beau les fleurs ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude donc euh donc du coup voilà j'ai craqué craqué déjà utilisé enfin bon bref ensuite euh ce tampon-là ça moi je suis très friande de ça le texte parce que j'ai tendance à vraiment beaucoup acheter de motifs et pas beaucoup de texte mais alors là quand je l'ai lu celui-là il était trop bien c'est marqué le temps et si nous prenions le temps le temps de l'ennui et de l'émotion le temps de rire le temps de pleurer le temps de rêver le temps d'être triste le temps de vivre tout simplement le temps d'être ensemble le temps de s'aimer voilà donc lui il est très grand vous voyez par rapport à ma main et pareil je trouve que sur une carte il passe dans plein plein de choses celui-ci c'est pas évident de vous dire là où je le verrai parce qu'il y a tellement de trucs que voilà et puis alors il y a beaucoup de fois le mot temps quand même dedans mais je trouve qu'il est vachement bien donc voilà alors je vous ai pas dit les noms lui il s'appelle le temps de vivre les fleurs c'est floralie avec un s lui c'est branche de gui voilà et lui mon carnet de souvenirs c'est sourire et regard parce qu'il devait déjà y avoir carnet de souvenirs je sais pas sourire et regard celui-là donc villa 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 celui-ci il s'appelle et je trouve qu'il est vachement beau aussi green space background la maison verte de la mousse des feuilles du jaune des fleurs de la terre l'espace vie notre cocon celui où l'on respire où l'on souffle où l'on croque la vie green space voilà je trouve que ça change un peu des tampons d'habitude et je trouve que pour une photo par exemple de paysage ou il y a juste à coller ça dessus et pouf ça fait son affaire donc lui pareil et alors là mais c'est un truc mais d'une impulsion parce que il va falloir le caser je ne vous dis pas que celui-là on peut le caser partout c'est le petit minivan lovely day le petit toit fleuri donc lui il s'appelle le petit toit fleuri voilà donc c'est le petit minivan avec les feuillages sur le dessus un peu hippie lovely day le petit toit fleuri voilà donc ça clairement c'est le truc motif que j'adore mais qu'on ne place pas tous les 4 matins et il reste une planche de clear alors les planches de clear je vous le dis je les ai toutes prises mais celle-ci c'est vraiment un réel coup de coeur parce que je trouve qu'elle est très bien faite et très complète donc c'est une planche avec des sentiments voilà le prix c'est raisonnable et vous avez donc le bonheur m'a dit un petit coeur la vie est belle et le bonheur c'est maintenant du bonheur sur le papier le bruit du bonheur aimer et se le dire en cet instant mon bonheur à moi c'est nos moments à nous demain est un autre jour le temps c'est de l'amour le temps qui passe qui nous échappe la littérature de la vie la poésie au crayon quand les couleurs dansent sur la page donc voilà et vous pouvez les combiner par exemple là ce que j'ai fait j'avais pris pour une page de 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 la bulle à scrap j'avais pris la vie est belle et j'avais pris quand les couleurs dansent et en fait ça fait la vie est belle quand les couleurs dansent sur la page et comme ma page elle était ultra colorée ça collait le poil donc vous allez et puis vous avez un branchage de taille de coeur je trouvais que sincèrement pour faire un album celui-là en termes de sentiments vous avez déjà la dose de choses voilà après pour Noël en fait mon amoureux m'a offert un week-end à Londres donc Londres pour celles qui se demandent c'est pas très lent de chez moi on a le bateau à 15 km voilà mais c'est quelque part où on ne va jamais donc c'est l'occasion et je ne pouvais pas passer à côté alors j'ai pris les papiers qui vont bien de la collection de mes petits ciseaux que je n'avais pas acheté parce que sur le thème de Londres et là où on ne va jamais c'était un peu ballot mais du coup j'ai craqué pour cette planche-là alors celle-là je l'ai prise parce qu'il y a du motif et il y a surtout ces trois petits gardes-là qui sont juste à trop mignons je trouve donc eux ils font typer très londoniens mais je trouvais qu'ils étaient extrêmement mignons donc du coup je les ai pris et j'ai pris cette planche-là et là pour le coup elle n'est pas du tout typée Londres elle est typée voyage parce que ce n'est pas marqué Londres nulle part vous avez des valises vous avez city break le meilleur voyage est celui que l'on partage travel notebook la vie est courte et le monde est immense to travel is too live un tangan tampon de fond photo vivre pleinement et vous avez un tout petit tampon voyager ici avec plein de trucs en dessous voyager c'est grandir voyager c'est aimer savoir avoir le souffle coupé se rencontrer exister vivre s'enrichir regarder au delà blablabla quoi et il ressemble un peu à un florilège un bois florilège mais j'ai trouvé que ce tampon-là sur le voyage il était quand même très très sympa vous avez reflet c'est pas cool voilà celui-là donc voilà ensuite ce petit truc-là il est tombé par terre ça s'appelle aqua shimmer je l'utilise dans plein de projets c'est exactement la même chose qu'un wink of stella sauf que c'est de la marque nouveau et en fait ils ont sorti la couleur dorée mais ça fait vraiment doré quoi et la couleur c'est 881 midas touch donc c'est or et il fait vraiment doré alors ça c'est un peu pénible parce que sur les vidéos quand on filme on y voit rien du tout ça ne donne que dalle mais quand on a le truc en vrai devant soi ça fait vraiment très beau et ça accentue vraiment les embellissements comme il faut et gros avantage c'est que dedans ça doit pas être de l'eau alors je sais pas ce qu'il marque il n'y a pas la composition dessus mais ça doit pas être de l'eau parce que ça ne fait pas d'éteindre l'aquarelle j'avais peur au début et non pas du tout et alors après Caroline de Scrap Mousset a sorti des petits embellissements là pour l'hiver Noël, hiver etc ils sont à tomber c'est une des premières fois qu'elle fait des embellissements gravés ils sont découpés et dessinés en gravure et ils sont trop mignons elle a formidablement bien travaillé j'adore voilà donc vous avez le petit ours le petit reine vous avez alors je vais le faire après il m'en manque parce qu'il y en a que j'ai déjà utilisés il y a un petit renard aussi vous avez le petit élan caribou là et le petit mouton comme ça vous avez le petit lapinou alors lui il est trop chou voilà et vous avez les deux petits pingouins comme ça il y en a d'autres je vous encourage vivement à aller sur le site elle les a mis en boutique il y a déjà un moment mais voilà vous les connaissez peut-être mais si vous les connaissez pas sincèrement je vous conseille vivement d'aller les voir parce que même pour un album sport d'hiver celui-ci il passe en fait pas gaffe je me suis pété un ongle au boulot et il me fait horriblement mal j'ai un petit boudin en fait en bout de doigt le petit lapin il passe pour l'hiver et il n'y en a aucun vraiment de type et Noël peut-être à part lui mais non en fait donc vraiment ça passe et ensuite gros craquage sur une collection de papiers que j'adore alors c'est de Cartabella Cartabella j'avais acheté une fois une collection j'avais été déçue c'était pour mon album Toy Story d'ailleurs si ça intéresse quelqu'un cette collection là la collection sur la chambre avec les jouets etc de Cartabella ça doit être Toys et quelque chose je la vends donc si ça intéresse quelqu'un n'hésitez pas à me le dire ou à m'envoyer un message enfin bref parce que je l'ai toujours et je ne l'utiliserai pas et j'ai commandé celle-ci en me disant peut-être que je vais être déçue et en fait pas du tout elle est trop trop belle donc vous avez les cartes comme ça de PL bon c'est en anglais c'est Cartabella et les couleurs sont à tomber par terre c'est dans du bleu un peu anglais bois du jaune un petit peu ocre des marrons des verres d'eau enfin ce que j'aime l'arrière il est comme ceci et les papiers sont d'une épaisseur c'est juste à fond celle-là je l'ai prise en double vous avez celle-ci avec un effet bois celle-ci avec les fleurs là qui est juste magnifique le vichy bleu trop beau cette feuille-là avec du bleu un peu roi dedans mais très discret et puis des anémones je pense que ce sont des anémones la même chose mais en plus petit derrière c'est un fond bleu avec des petites balances c'est des petits sacs de farine donc voilà le papier est beau mais ça va clairement ensuite un ligné noir sur blanc un fond fleuri comme ça sur fond bleu un plus petit bleu sur du fond noir c'est pas noir c'est gris très foncé et ici j'adore cette page ce sont des comme des cadres un peu avec du feuillage et des nœuds et il est trop beau et je pense que cette idée-là de cadre comme ça de rond avec du feuillage des nœuds ça va me donner des idées pour la couverture de l'album que je veux faire donc ça ça sera certainement pour le mois de mars je pense ou alors ça sera mon projet ski alors quand je dis projet ski en fait c'est parce que quand je pars en vacances j'emmène un petit kit en fait je m'arrange pour essayer d'avoir une idée globale de mon album comment je veux le faire des tampons qui vont bien et au ski en fait je compose comme ça ça me permet de pas emmener trop de matériel pardon et de pouvoir traper un minimum donc voilà et puis là j'ai recommandé des feuilles parce que sur Variation Créative ils sont en train de faire des ventes privées d'avant solde voilà et il y a plein de choses à moins 60% j'ai commandé ces papiers il y a 5 jours ils étaient à plein pot et aujourd'hui ils sont à moins 40% donc c'est le jeu ma pauvre lucette mais du coup j'en ai recommandé un petit peu parce que j'ai pas été déçue je les aime beaucoup et j'aimerais bien en avoir un petit peu plus et j'ai repris deux motifs ou trois qui étaient pas dispo la dernière fois qui étaient là à 40% aller chercher à savoir donc du coup voilà et puis j'ai un petit peu craqué mon slip sur plein de tampons et autres je vous ferai peut-être un petit haul si vous êtes sages et que j'ai le temps voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo je vous ai tenu la jambe pendant 50 minutes je pense que vous avez votre dose de Marion là pendant un petit moment j'essaie de revenir très prochainement avec une vidéo autre qu'un blabla mais ça m'a fait énormément de bien de vous retrouver aujourd'hui pour un petit blabla vous parler un peu de comment ça allait parce que même si je suis pas du genre à beaucoup m'étaler sur ma life vous êtes nombreuses à me demander sans rentrer dans les détails de ma vie privée mais vous êtes nombreuses à me demander comment ça va quel est le mood du moment et donc voilà ça m'a fait du bien de vous dire un petit peu comment ça allait en ce moment je vous remercie pour tous vos messages je vous fais plein d'énormes bisous encore une fois je vous souhaite une merveilleuse année qu'elle vous apporte ce que vous voulez la santé un petit peu d'argent si ça peut aider mais pour moi l'argent ça n'a rien à voir avec la chance voilà beaucoup de bonheur ça c'est très important aussi je vous embrasse et à très très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et à très bientôt